Au Puy-en-Velay, le 31e jubilé de Notre-Dame-du-Puy s'achève. Les derniers pèlerins sont arrivés le 15 août. On vous donne l'écharpe blanche, qui est le renouvellement du baptême. Voilà. Merci. Au revoir, messieurs-dames. Au revoir. Et puis c'est avec beaucoup de joie qu'on va faire cette démarche, se laisser conduire, suivre toutes les étapes, pour vraiment dans le but de marcher avec Marie, de marcher avec Marie, qui nous conduit évidemment vers son fils, vers le Père, et se laisser convertir toujours davantage. Comme Françoise, ils sont plus de 35 000 à avoir pris part à ce pèlerinage ancestral en suivant les trois étapes de la démarche jubilaire. Un temps de prière à la chapelle Saint-Alexis, suivi d'une montée dans les rues de la Haute-Ville jusqu'au baptistère Saint-Jean, où ils ont reçu une écharpe blanche en symbole de leur baptême. Avant de terminer à la cathédrale Notre-Dame, par un recueillement devant la statue de la Vierge Noire. Une démarche personnelle, mais aussi communautaire. Il y a une démarche, si vous voulez, de ressourcement spirituel, de réflexion pastorale aussi. Le Jubilé dans le diocèse, c'était un temps de mission dans toutes les paroisses, après un temps de visite pastorale de l'évêque pour retravailler ce qui est dans la mission. Et fort de tout cela, une démarche des paroisses, qui, soit avec les jeunes, soit avec toute la paroisse, soit avec les mouvements, ont convergé vers la cathédrale Notre-Dame-du-Puis pour vivre ensemble la démarche jubilaire. Donc je pense que pour le diocèse du Puis, c'était vraiment un temps de renouveau et de ressourcement. Une année forte, si je puis dire. Un Jubilé qui a apporté de nombreux fruits. Le fruit chez les gens, c'est la simplicité de la démarche de foi. C'est-à-dire que les gens qui se trouvaient éloignés de la foi se sont dit, grâce au Jubilé, grâce à la simplicité de la démarche jubilaire, finalement, la foi, c'est facile. La foi, c'est simple. La foi, c'est une rencontre. La foi, c'est quelque chose qui est à ma portée. Ils ont pu accéder à la démarche jubilaire quasiment sans faire exprès. Et donc, ils ont pu se dire, finalement, la foi, c'est juste ça. Et bien ça, c'est un vrai fruit. On ne va pas compliquer les choses. Même s'il y a besoin d'une intelligence de la foi, même s'il y a besoin d'un approfondissement de la foi, le point de départ est tout simple. C'est une rencontre. Une occasion unique ou presque, le prochain Jubilé est prévu en 2157. Et bien ça, c'est un vrai fruit. Et bien ça, c'est un vrai fruit.